Le parcours d'un certain Tom Horn fut à ce point si surprenant et parfois même effrayant qu'il inspira le personnage de Red Dead Redemption, l'un des jeux vidéo les mieux vendus de tous les temps et sa vie légendaire ainsi que sa fin tragique ont été immortalisés au cinéma. Il déclara publiquement « Tu es des hommes et ma spécialité, je prends ça comme un business et je pense avoir un quasi-monopole sur le marché ». Dans le far-ouest du XIXe siècle, la frontière était souvent mince entre « homme de loi » et « hors la loi » et personne ne franchit cette frontière de manière aussi ambiguë que Tom Horn. Voici son histoire. Thomas Horn naquit le 21 novembre 1860 dans une famille de fermiers du Missouri. Lui reprochant son côté sauvage et ses « manières d'Indien », ses parents plutôt violents avaient opté pour une éducation à la dure. Trop dur. À 14 ans, après avoir reçu une dernière raclée de son père qui le cloua au lit durant une semaine, l'adolescent s'enfuit de chez lui afin de réaliser sa propre destinée. Malgré son jeune âge, Tom fut un chasseur hors pair et un tireur d'exception et cela explique peut-être pourquoi, après avoir tracé sa propre route, il est engagé en 1882 par un certain Alzibert comme éclaireur dans l'armée américaine. Son efficacité de pisteur est très vite remarquée et Horn participera à d'importantes expéditions sous les ordres des célèbres généraux Nelson Miles et George Crook. C'est au cours de l'une de ces expéditions, en 1886, qu'il joua même un rôle d'importance dans la capture et la reddition du légendaire chef Apache, Geronimo. Après avoir quitté l'armée, il devient chercheur d'or et plus tard ouvrier dans un ranch. En 1888, il remporte brillamment un championnat de rodéo avant d'exercer le métier de chérif adjoint en Arizona. Il excelle dans sa nouvelle fonction et arrive même à capturer une fameuse bande de voleurs de chevaux qui sévissaient depuis des mois dans la région. Ses qualités de pisteur et de tireur d'élite, ainsi que sa réputation acquise au sein de l'armée dans les années 1880, attirent très vite l'attention de la très sérieuse Pinkerton Detective Agency, une organisation privée qui révolutionna les pratiques modernes de maintien de l'ordre. Froid, calme, d'une efficacité redoutable, il ne laissait que peu de chance face aux pieurs de trains et autres hors-la-loi qu'il avait pour ordre d'arrêter. C'est ainsi qu'il parvint à capturer le célèbre voleur de train Peglick Watson sans un seul coup de feu. Pourtant, malgré ses succès incontestables, Tom Horne fut renvoyé de l'agence à peine cinq ans plus tard. En cause, sa fâcheuse habitude de laisser des morts derrière lui. Dix-sept pour être exact, ce qui finit par ternir l'image de la célèbre agence Pinkerton. Oui, dès ce moment, Tom se mit naturellement à son compte, offrant ses services à qui on avait besoin. Sa réputation de tireur d'élite n'étant plus à faire, en 1894, il fut engagé par la Swanland and Cattle Company, une association d'éleveurs de bétail du Wyoming, comme cow-boy, détective, recruteur. Mais dans la réalité, il travaillait secrètement pour la Wyoming Cattlemen's Association afin de pourchasser et tuer tous les voleurs de bétail ou agitateurs de la région que les puissants éleveurs désiraient voir disparaître. Oui, ses employeurs ne firent pas dans le détail et Horne était payé 600 dollars pour chaque voleur tué. Il nettoie alors la région de ses Horlalois, froidement et méthodiquement. Il lui arrivait parfois d'utiliser des fusils de gros calibre pour la chasse aux bisons et n'hésitait pas à tirer dans le dos si nécessaire. Mais la plupart du temps, Horne tuait ses proies d'une seule balle, dans la tête, froidement, efficacement, en guise de carte de visite et pour bien faire connaître son habileté, il plaça ensuite une grosse pierre sous la tête de ses victimes. Oui, et comme pour en rajouter, il aimait répéter calmement à tous ses employeurs « Voilà, messieurs, tuer, c'est ma spécialité, c'est mon job. » Après un court retour à l'armée comme tireur d'élite durant la guerre hispano-américaine en 1898, Tom retourne au Wyoming et se fait engager par le riche éleveur John Cobble. Mais son travail était toujours le même. Traquer et ramener les voleurs de bétail et fauteurs de troubles, les ramener vivants ou morts. C'est ainsi qu'il se mit à la poursuite de deux voleurs de bétail et de chevaux, Madison Rush et Ned Huddleston, alias Isom Dart. En 1900, après une longue et minutieuse traque, il abat Madison Rush et trois mois plus tard, son complice, Isom. Tout allait bien pour Tom, enfin, si l'on peut dire. Ce qui mit fin à son parcours si particulier, eh bien ce fut le meurtre par balle d'un jeune garçon de 14 ans nommé Willy Nickel. En juillet 1901, Horn fit la connaissance des milleurs qui étaient éleveurs de bétail. Comme souvent, ces derniers connaissaient des tensions avec leurs voisins et éleveurs, la famille Nickel, qu'ils accusaient de laisser paître leurs moutons sur leur terre. C'est peu de temps après que le jeune garçon fut tué, probablement du fait de cette querelle entre les familles Nickel et Miller. Les choses allaient vraiment se gâter pour Tom. Rapidement, trop rapidement peut-être, le shérif Joe Lefort, chargé de l'enquête, se mit à accuser Horn du meurtre de l'adolescent, sans aucune preuve ou mobile apparent. En 1903, Tom est arrêté et emprisonné. Son ami, le riche et puissant John Cobble, qui l'avait engagé cinq ans plus tôt, dépourça cent mille dollars pour que le prestigieux avocat John Lacey assure sa défense. Malgré le témoignage d'une institutrice nommée Glenn Dolan Kimmel, qui déclara que Victor Miller lui avait avoué que c'était lui qui avait tué le jeune Willy, ainsi que l'absence de preuves formelles à l'issue d'un procès bancal, Tom Horn fut condamné à la pendaison. Horn n'a pas eu une vie d'enfant de cœur, c'est sûr, mais dans le pâle procès de cette pâle histoire, eh bien tout laissait à penser que Tom n'avait effectivement rien à voir dans cette affaire. En réalité, plusieurs membres du jury avaient beaucoup de raisons de détester Horn, car ce dernier avait déjà récupéré pas mal de bétail volé dans le ranch. Quant aux grands éleveurs de la région, eh bien ils craignaient tout simplement que leurs protégés ne révèlent toute leur sombre combine. Oui, durant son incarcération, Tom décide d'écrire sa propre autobiographie dans le but, eh bien, de prouver son innocence. Aujourd'hui encore, son livre intitulé « La vie de Tom Horn », éclaireur et interprète pour le gouvernement, constitue un témoignage de référence pour tous les passionnés de cette époque. Quelques jours avant l'exécution de la sentence, on alla jusqu'à demander à Horn de tisser sa propre corde de pendaison. Et il accepta son branché, oui. Tom fut pendu la veille de son 43e anniversaire au palais de justice du comté de Laramie, le 20 novembre 1903. Ses derniers mots, juste avant d'être pendus, furent « Dépêchez-vous, je n'ai rien d'autre à dire ». Le riche et puissant John Cobble, qui avait tant profité des services de Tom Horn, se suicida quelques temps plus tard, et ce procès fort controversé montra l'importance du pouvoir obscur des gros éleveurs de bétail de l'époque. La culpabilité de Horn pour le meurtre du jeune Nickel est aujourd'hui encore sujet à controverse. A l'époque, même le vieux guerrier apache Geronimo exprima ses doutes sur les accusations à propos de Tom Horn en déclarant qu'il ne le croyait absolument pas coupable. En 1979, son histoire est racontée au cinéma dans le film « Monsieur Horn » avec David Carradine et Richard Widmark et un an plus tard dans le film « Tom Horn » où Steve McQueen joue le rôle du cow-boy devenu tueur à gage. Plusieurs livres lui ont également été consacrés. De nos jours, l'histoire de Tom Horn continue encore de fasciner les historiens et les amateurs de western alimentant de nombreuses légendes sur sa vie et sa mort tragique. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501